salut à tous j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui nous sommes le samedi 5 novembre et petite prospection vers chez moi je constate que le froid arrive à grands pas de petits degrés à mon arrivée je constate aussi qu'il a bien plu hier les sols sont bien trempés donc ça c'est cool mais le froid ne va pas durer car il y a un redoux et le soleil revient dès lundi donc ça c'est cool et je pense que quand le soleil va faire son effet je pense que le week-end prochain il ya moyen d'avoir une bonne petite pousse avant la fin si le froid ne revient pas grand pas donc écoutez aujourd'hui petite prospection pour voir ce qu'on peut mettre dans le panier donc écoutez je prospecte et je vous reprends dès qu'il ya quelque chose à tout de suite allez pour commencer je vais mettre le flash parce qu'il fait très sombre et qu'est ce qu'on a je pense un petit c'est de bordeaux un joli c'est un joli bébé tout jeune parfait vous voyez c'est bien 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 mouillé il a bien plu impeccable il est parfait c'est de bordeaux un excellent comestible et bien ça commence bien on continue un tout jeune là au bord du chemin tout beau tout frais jolie c'est de bordeaux et mignon mon oeil a été attiré par ces deux boules à pieds rouges tout vieux tout pourri qui ont été retournés et à côté je vois quoi il ya un gros cèpe qui essaie de sortir comme il peut qui a fissuré il fallait le voir celui là il fallait le voir je sais pas s'il est un peu vieux s'il est ferme ou s'il est mou ah ben il est ferme un joli cèpe d'été qui sort comme il peut voilà on voit bien la branche qui a fendu le chapeau eh ben ouais eh ben c'est qu'il est beau regardez ce beau bébé waouh et il pèse joli cèpe de joli cèpe d'été chapeau feutré absence de liseré blanc le pied couleur crème c'est bien un cèpe d'été magnifique moi il fait son poids le pied tout dur très très beau il a poussé comme il pouvait un joli cèpe d'été il est magnifique superbe joli bouchon de celle de bordeaux avec un pied qui a éclaté il est très très beau elle a dit donc ouais ça y est il vient il est très très beau un petit coup de nettoyage il est magnifique je me suis enfoncé dans des endroits inconnus je suis très très loin de la voiture ça fait une heure et une heure et demie que je marche pour trouver ça ça fait plaisir vraiment eh ben je j'ai fouillé par là un joli double une petite photo une deuxième petite photo et on l'écueille magnifique il y a du monde dans le bois ils sont beaux hein et bien impeccable tout mignon il y en a par ci par là ici dans ce coin il y en a par ci par là je pense qu'il n'y a pas grand grand monde qui vient ici bon du coup ben il y a des jolis spécimens là qui commencent à pointer le bout de leur nez là un joli un joli joli et bien je continue je suis content un nouveau spot de trouver j'ai trouvé un nouveau spot un joli spécimen tout jeune qui doit avoir trois jours environ 3-4 jours pas plus il est tout beau joli sève de bordeaux j'ai de beaux bébés là j'ai deux jolis bébés sous les branches oh oui il est tout dur il doit être un peu mature vu qu'ils sont beaux comme ça impeccable ils ont pris peut-être un petit coup de froid là cette nuit avec le vent et hier le vent on l'a eu à 95 kmh avec la pluie et la fraîcheur après il est bien dur, il est bien ferme il est joli on enlèvera la mousse et l'autre il est là il est bien caché aussi hop là lui par contre je ne sais pas s'il va être bien ferme oh si il paraissait mou de loin et il a un joli pied ah ouais joli bébé joli sève de bordeaux vraiment impeccable bien dur bien ferme parfait très très beau un peu mature on enlèvera la mousse mais regardez magnifique très très joli joli sève de bordeaux tout jeune oh il est tout dur tout frais celui-là celui-là il est tout parfait il y en a un qui est couché là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est fait shooter ou on va savoir il est mignon petit bouchon et à côté il est très très beau celui-là hop là un joli sève de bordeaux hop la petite photo voilà celui-là il est magnifique il est tout frais superbe moi à peine je rentre dans le bois je vois ça bah écoutez on va fouiller on ne sait jamais enfin de la pluie écoutez ah ça fait plaisir et là une belle trouvaille toujours ce feuillu pour avoir de l'humidité ah magnifique magnifique bébé mon oeil il a été attiré par des boules à pieds rouges qui sont juste derrière moi et juste à côté il y a des sèpes de bordeaux regardez ils sont mignons ils sont mignons il est beau celui-là magnifique bête joli liseré trois jolis sèpes de bordeaux magnifique et bien écoutez je vais continuer ce secteur-là je suis dans un bois inconnu c'est un peu retourné mais je vais fouiller sous l'arbre attendez je me baisse hop là un joli bébé un joli sève de bordeaux tout parfait ah il est tout beau j'étais de l'autre côté du hou je me suis dit je vais faire le tour du hou au cas où il est un peu mature soit il est très véreux soit il est fibreux il a le pied il est moelleux bon on va voir ça joli bouchon tout beau il est beau celui-là celui-là fallait le voir regardez il n'est pas beau coucou coucou jeune sèpe tout jeune impec et bien dans le panier dans un fossé il y a une bonne touffe là ils ont un peu soif il manque un peu d'eau mais regardez je vous présente le bolet indigotier bon d'habitude il a une couleur de chapeau crème là il manque d'eau et puis regardez comment il bluie fortement au toucher voilà je l'ai à peine touché même la mousse d'où son nom le bolet indigotier il prend direct cette couleur cette couleur bleue au toucher ou à la blessure regardez on va le faire en direct là vous voyez il n'y a rien je vais frotter et regardez on va le voir changer instantanément de couleur c'est impressionnant voilà je suis content c'est la première fois de ma vie que j'en trouvais en vrai et on dirait que j'ai dessiné dessus on dirait que j'ai mis du feutre c'est impressionnant et puis le pied rien qu'au toucher il bleuie fortement donc voilà content de le rencontrer pour la première fois de ma vie le bolet indigotier et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire je suis très heureux de voir qu'on a atteint la barre des 3500 abonnés sur ma chaîne mille merci merci à tous merci à mes fidèles abonnés et aux nouveaux qui rejoignent ma chaîne dès aujourd'hui ou les jours précédents vraiment merci je suis super heureux de voir qu'on ait 3500 abonnés sur ma chaîne et ça me fait plaisir de partager mes cueillettes avec vous voilà donc aujourd'hui très content de voir qu'il a bien plu dans mes spots hier et avant-hier content aussi de ma petite cueillette avec des jolis cèpes de Bordeaux entre 2,5 kg et 3 kg je vais peser tout ça pardon en rentrant et par contre il fait frais mais ça ne va pas durer j'ai vu que dès lundi ils annoncent du chaud donc je suis très content parce que là il fait 6 degrés il est midi le froid est arrivé d'un coup on avait entre 20 et 24 degrés il y a 2-3 jours donc pour vous dire le froid est arrivé d'un coup mais le soleil revient dès lundi donc ça va c'est rassurant de voir qu'il a bien plu je pense qu'on va entre le choc thermique et la pluie on va peut-être avoir une belle cueillette d'ici le week-end prochain donc affaire à suivre aussi je voulais vous dire j'aurais aimé vous filmer autre chose en spécimen vous faire découvrir d'autres champignes mais malheureusement je ne croise rien d'autre à part des cèpes de Bordeaux des bolas à pieds rouges et des amanites rougissantes voilà donc je ne vais pas les refilmer sachant que je les ai filmées dans mes précédentes vidéos donc voilà on espère enfin j'espère que le week-end prochain je pourrai filmer d'autres spécimens à vous présenter donc affaire à suivre en attendant un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à vous abonner vous êtes les bienvenus un petit commentaire ça fait toujours plaisir aussi de papoter ensemble et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao